Je vous remercie. 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 Mme Albeleu dépose enfin ses baluchons à l'APR. Le maire de Rufisque Est, après le parti démocratique sénégalais et beaucoup guise-guise du président Pape Diop, déviant républicain auprès de Makissa. Parce que c'est le jour où on a organisé ce meeting pour confirmer notre adhésion dans l'APR avec l'ensemble de nos militants, l'ensemble de nos amis. Et ça, vous travaillez à côté du président. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons une convergence de vie avec ce que le président est en train de faire au Sénégal. Sur ce plan-là, depuis 2012, il y a eu effectivement des rencontres avec le président qui avait émis le soin de rejoindre son parti pour travailler dans l'APR. Mais, à cette école-là, ce qui était important pour nous, c'est que le président de la République s'engage à faire des travaux, à exécuter des travaux importants au niveau de l'APR. Parce qu'on sait qu'au niveau du département, il y a des projets comme les points urbains qui sont en train d'émerger à gauche et à droite, et que Rufisq, qui est une vieille ville, qui est une ville intégrée, si on n'y prend pas garde, s'il n'y a pas les infrastructures qui sont effectivement Rufisq, il va être en reste sur ce qui se passe au département. Et ça, le président l'a dit accompli, et il s'est engagé en côté de l'ensemble de Rufisqois pour mettre en œuvre un certain nombre de programmes, que ce soit le Promoville, que ce soit la féminine des canons à siècle vert, de s'asseoir d'accompagnement sur notre projet phare au niveau de Rufisq, le projet de Rufisqois de Carré d'Or qui va permettre à la réhabilitation et à la rénovation du sens unique. Je pense que tous ces actes-là nous ont permis, avec nos amis, dans l'intégralité totale, de venir adhérer massivement à l'affaire et de travailler dans l'année avec tous les responsables historiques. Devant deux leaders tendanciels, que sont le ministre Omar Gueye et le PCA de Petrosen Abdurrahman Sekh Omer de l'APR, assis pour la deuxième fois sur un même présidium au moment où le fauteuil de coordinateur et le choix des hommes sur la liste pour les législatives divisent les deux hommes. Au passage, Al-Bendoï a joué les bons offices avec l'appel à l'union entre frères républicains pour gagner les élections à venir. Ici, au niveau de cette tribune, je l'ai dit d'Antoine Wallach, nous on n'est pas candidat pour les élections législatives, mais on est derrière le candidat qui sera choisi par le parti pour donner une victoire éclatante au président de la réunion. Encore une victoire, nous nous demandons, nous sollicitons, et je sais, ça sera une réalité. La cohésion entre les frères de camarades de parti, que ce soit l'ensemble des camarades, le ministre Omar Gueye, le voyer Omar Sy, l'ensemble des structures du projet R, la CCR, la main dans la main, nous gagnerons largement ces élections législatives et le gouvernement Omar Gueye. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Des raisons suffisantes alors pour que le maire Al-Bendoï décide de rejoindre avec ses amis l'APR et de travailler main dans la main avec les responsables qui sont déjà dans le parti et bien avant lui. C'est avec cette union des cœurs que Boubacar Al-Bendoï a soulevé entre le ministre Omar Gueye et le président Omar Sy, qui depuis quelque temps se dispute la paternité de coordonnateur de l'APR dans le département. Que le maire de Rufusque Est pense, avec cette arrivée longtemps annoncée par l'intéressé, Al-Bendoï peut bien prétendre à réaliser ses projets avec notamment le Carré d'Or ou Anglais, puisque désormais il est dans la mouvance présidentielle, c'est-à-dire avec le pouvoir central. de la Léaude et de la Léaude et de la Feeling l'ؤificat aéaller